Bonjour Abdoula Mbaou. Oui, bonjour. Abdoula Mbaou, vous êtes analyse politique. Le dossier Adi Saar Sonko est encore au cœur de l'actualité, car le leader de PASSEF est convoqué ce 3 novembre. Quelle analyse faites-vous de cette convocation au moment où on est en une année de la présidentielle de 2024 ? Une convocation tout à fait normale. Il fallait s'y attendre. Après l'éclatement de cette affaire et les événements survenus au mois de mars 2021, la mise sous contrôle judiciaire de M. Sman-Sanko, il fallait bien s'attendre à une prochaine convocation pour une audition. Donc je crois bien que c'est dans l'ordre normal des choses par rapport à l'évolution de ce dossier-là. On attend de voir les tenants les abonnés sur ça par rapport à la décision que prendra le juge suite à son premier face-à-face avec M. Sman-Sanko. Et pour vous, cette convocation est tout à fait normale en fait ? C'est une convocation tout à fait normale. Il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de gable. Ouzman-Sanko est un citoyen qui a eu à dire à ses partisans, à ses sympathisants au Sénégalais de manière générale qu'il faudra s'attendre à ce qu'ils soient convoqués nécessairement parce que c'est dans l'ordre normal par rapport justement au suivi du dossier qu'il oppose à Mme Agisar. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de chose à interprétation, il n'y a pas de matière à interprétation. C'est tout simplement une convocation normale dans le cadre d'un dossier en instance, dans le cadre d'un dossier pendant devant la justice. Donc il est tout à fait normal qu'il puisse aller répondre. Risque-t-on, Abdoulaye Mbaou, de vivre encore les événements de mars ? Nous ne sommes pas dans la même situation et nous sommes loin du contexte de mars 2021. Je crois bien qu'il ne faudrait pas quand même que certains essayent de jouer aux oiseaux de mauvaise oublie, excusez-moi du terme, mais quoi qu'on puisse dire, au mois de mars 2021, il y avait de fortes suspicions autour véritablement de l'éclatement de cette affaire-là et véritablement les tournures qu'elle avait prises. Aujourd'hui, je crois bien qu'Ousmane Senghor a alerté ses partisans. Il a eu raison de leur dire qu'il s'agit tout simplement d'une audition. C'est tellement simple que l'on ne devrait pas penser à véritablement des risques d'éclatement de manifestations, même si l'on sait que l'État également commet véritablement des erreurs répétitives. L'erreur commise par l'État, à mon avis, c'est de réquisitionner les forces de police de gendarmerie de sa peau-pompier et que l'on puisse voir ce soir et demain une capitale totalement banquérisée, que l'on voit des chars partout, que l'on voit des dragons partout, que l'on voit des unités déployées et notamment pleines à broyer justement du manifestant. C'est ce qui est, à mon avis, la mauvaise communication qu'il ne fallait pas adopter. Ousmane Senghor, on peut l'encadrer. Je crois bien qu'il va aller répondre. Il n'y a pas le mieux de penser à un mandat de dépôt parce qu'on a dépassé le stade et l'état véritablement de son placement sur le mandat de dépôt. Donc, de ce point de vue-là, je crois bien que notre forme de violence apparente, c'est véritablement une banquérisation de la capitale laissant croire que tout peut arriver. Donc, je crois bien que c'est cela qui peut véritablement, à mon avis, être un point déclencheur de mécontentement par rapport peut-être à des soutiens de France. Donc, vous pensez que le contexte est différent, que les jeunes ne vont pas sortir ? Même les jeunes pacifiants, vous pensez qu'ils ne vont pas sortir, Abdoulaye ? Bon, je ne saurais le dire parce que je ne voudrais pas jouer au saltigué de Marango par rapport véritablement à une telle posture. J'éviterai d'affirmer. Mais quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, quand on regarde ce qu'il se dit, ce qu'il s'écrit dans les réseaux sociaux, c'est qu'en réalité, les gens, les militants, certains militants, certains sympathisants sont allés, sont prêts à sortir pour accompagner leurs leaders. Et c'est dans l'ordre normal des choses, encore une fois. Je rappelle que dans l'histoire politique du Sénégal, tout leader politique convoqué à la police, à la gendarme ou au tribunal a toujours été accompagné par ces militants. Je donne l'exemple du président Makessal sous le magistère du président de l'Aïc lorsqu'il avait été convoqué à la direction des investigations criminelles dans le cadre de l'affaire supposée de Blanchema d'Argent. Je rappelle qu'il avait été accompagné par les responsables de sa formation politique, par des militants et sympathisants et par même des membres des organisations de la société civile. Donc quoi de plus normal ? Pourquoi voir à Ousmane Sonko un monsieur qui véritablement va incendier le pays avec ses militants ? Qu'un ennemi, il reste un citoyen, il a démontré, il continue de le démontrer. Donc accordons-lui cette présomption de bonne foi par rapport à ce qu'il avait soutenu, en demandant à ses militants de ne pas sortir et véritablement de les laisser aller répondre parce qu'il s'agit tout simplement d'une audition. Je crois bien que c'est tellement sympa à comprendre. Maintenant, on ne voudra pas à ce militant, à ce sympathisant, à ce Sénégalais qui est prêt à sortir pour l'accompagner. Mais pourvu que cela se fasse dans les règles de l'art, sans provocation aucune, si l'on sait que la dernière fois également, il y avait un préfet qui était là et qui avait même demandé à gazer les journalistes, je crois bien qu'on n'en parle pas, mais on préfère se concentrer sur véritablement des faits qui pousseraient à avoir véritablement une position assez partielle alors que ça ne doit pas être le cas. Donc à ce rythme, selon vous, on ne peut pas parler d'une manipulation de la justice sénégalaise. Manipulation de la justice sénégalaise, je ne peux l'affirmer encore une fois, parce que tout simplement, nous sommes au début, ou bien au milieu de cette affaire-là. On attend de voir si l'affaire sera classée ou si l'affaire sera... le juge prendra la décision véritablement d'amener Ousmane Sonkoi en procès. Mais il faut tenir compte de l'enquête préliminaire de la section recherche de la gendarmerie qui avait valu autant de devoirs au capitaine Touré. Il faut également se fuir au certificat médical produit par le gynécologue, qui est un agent sermenté, qui a juré et qui n'avait jamais rencontré ou connu à l'issage et qui a produit un rapport. Donc, le rapport est devenu même viral. Vous l'avez lu, nous l'avons tous lu. Qu'en sera-t-il par rapport à l'appréciation du juge ? Donc, il y a autant de développement depuis mars 2021 à nos jours qui pousserait véritablement le Sénégalais à se demander quel sera véritablement le rôle que va jouer la justice. Mais à mon avis, la justice... Je ne parle pas de machination, je ne parle pas de justice à double vitesse, je ne parle pas de justice qui a parti des erreurs et qui ne répond qu'à l'exécutif. Pour ce dossier-là, aussi sensible soit-il par rapport à ce qui s'était passé il y a un peu plus de l'heure, avec 14 morts, je crois bien que la chose la plus essentielle, c'est que la justice lise le droit, que la justice dise le droit, que la justice rende le droit au nom du peuple sénégalais et en refusant toute pression d'où qu'elle provienne du camp de l'opposition comme du camp du pouvoir pour ne pas parler de l'exécutif parce que depuis 1962, l'ensemble des dossiers à connotation juridique ont vraiment pesé sur la balance et par rapport au poids justement de l'exécutif. Et certains disent que c'est Macky Sall qui cherche à éliminer Ousmane Sonko pour l'élection présidentielle de 2024. Selon vous, comment Sonko peut être éliminé avec le dossier Adissar ? Alors, il faut quand même se rappeler des fameux articles du code électoral. Article 29, L29, article L30, article L30. Il est très facile aujourd'hui de pouvoir éliminer justement un citoyen parce qu'il suffit d'une condamnation à lire ces articles-là, L29, L30, L30. et vous verrez qu'il est très facile par véritablement les dispositions de ces différents articles du code électoral d'aller dans le sens d'éliminer tout simplement un futur candidat par rapport à quelque élection que ce soit. À part Ousmane Sonko, quel est le profil le mieux positionné pour remplacer Macky selon vous en tant qu'observateur ? Dans l'opposition, personne ne peut dire le contraire. Celui qui a le vent en poupe, celui qui a véritablement l'orat autour de sa personne, celui qui mobilise autant de Sénégalais, autant de militants, autant de sympathisants, celui qui a véritablement qui s'est imposé au niveau de la diaspora de manière générale, celui qui a été élu au plus fort reste en 2017 et qui a été troisième à l'élection présidentielle de 2019, celui qui a véritablement harangué le foule par rapport à la coalition qui a eu à ce qu'on a eu lors des élections locales de janvier et les élections législatives du 31 juillet 2022, mais il faut quand même avoir le nécessaire de dire qu'il s'appelle Ousmane Sonko et qu'il reste l'homme politique le mieux placé aujourd'hui pour véritablement présider au destiné du Sénégal en perspective de la présidentielle de 2024. Je crois bien qu'on le disait en 2018-2019 que M. Idrissések était l'opposant le mieux placé, l'opposant le plus populaire qui pouvait créer des difficultés au président M. Idrissések pourquoi il ne faudrait pas le reconnaître à Ousmane Sonko si véritablement il l'est et il faut avoir l'honnêté de reconnaître qu'il l'est tout simplement. Et qu'est-ce que Sonko peut gagner dans ce dossier si la thèse du viol est écartée par la justice elle-même ? Adissar, c'est qu'elle peut gagner ? Non, Sonko Oui, Sonko Mais écoutez, je crois bien que C'est parce que ce dossier est un couteau à double tranchant parce que si Ousmane Sonko est totalement blanchi et qu'il y ait un non-lieu croyez-moi c'est son niveau de popularité qui va encore augmenter qui va prendre le dossier et par rapport véritablement à certaines exceptions que les Sénégalais pouvaient avoir de sa personne et par rapport à ce dossier-là donc je crois bien qu'il va continuer de marcher à grands pas et à pas de gère en version de 2024 avec des soutiens qui vont véritablement continuer de prendre du volume avec une base qui va s'élargir et des sympathisants qui vont également augmenter en volume et en ordre. Une autre question d'actualité pour terminer c'est le contrat de 45 milliards pour acheter des armes on parle des scandales et vous vous pensez que c'est un scandale Abdoulaye Mbaou ? Je ne dis pas je ne dis pas scandale mais je crois bien qu'en tant que Sénégal en tant qu'ontalbateur nous avons le droit de réclamer une enquête tout simplement indépendante inclusive et participative pour éclairer la lumière de Sénégal par rapport à cette affaire-là parce qu'elle reste une nebuleuse pour éviter de parler de scandale je préfère parler d'une nebuleuse qui entoure cette affaire-là parce que tout simplement on parle de 45 milliards et on estampé de sécurité défense alors la question qu'on se pose c'est au-delà des armes des munitions des grains des bottes des camions des bourrettes estampé et sécurité défense alors là il y a de quoi se poser des questions et la question de la plateforme Avenir Sénégal et d'autres pertinences c'est plus qu'à les eaux et forêts véritablement peuvent s'introduire dans des dossiers estampé et sécurité défense citant véritablement le code de marché modifié en 2014 en 2020 et puis en 2022 donc je crois bien que dans l'ordre du ministère des Finances et du Budget de l'ordre du ministère de la Défense de l'ordre du ministère de l'Intérieur et du groupe national des sapeurs-pompiers donc je crois bien que je n'ai pas encore lu quelque part où le ministère de l'Avorenement pouvait également aller dans le sens de signer des contrats d'armement surtout qu'il s'agit d'engager l'État du Sénégal et le Sénégal et nous avons les moyens et nous devons avoir les moyens et nous devrions avoir les moyens de vérifier le profil avec lequel nous signons un tel contrat il s'appelle Petit Boudet il est poursuivi recherché chez lui il est recherché et poursuivi dans d'autres pays comment s'est fait-il que le Sénégal puisse signer avec un traficant doublé de Tourian véritablement connu à l'échelle régionale mais également à l'échelle internationale et le cas Mimi Touré pour terminer qui veut postuler pour l'élection présidentielle de 2024 est-ce que pour vous Mimi voilà fait le poids pour 2024 je crois bien que tout peut arriver parce que nous sommes en politique et nous sommes au Sénégal mais quoi qu'il en soit Mimi a des kilomètres et a des kilomètres de retard par rapport aux leaders de l'opposition même Khalifa Sale qui attend d'être amnestyé même Khalifa Sale qui attend d'être amnestyé peut-être pour un retour au Berkai je crois bien que Mimi est à des kilomètres de retard par rapport à ces messieurs-là si l'on tient compte du fait qu'il y a Oswal Sonko qui est totalement au devant par rapport au reste de l'opposition et si l'on tient compte également du passé récent de Mimi Touré je crois bien qu'il serait très difficile de pouvoir lui accorder son brin de chance en direction de la présence de 2024 sinon c'est également pour des raisons d'approche culturelle d'approche identitaire je ne parle pas d'identité même d'approche culturelle de manière générale en fait le Sénégalais n'est pas encore prêt pour mettre en avant la femme alors il appartient aux Sénégalais de mieux comprendre le rôle que doit jouer la femme dans la société et que véritablement comme on le dit qu'il s'agisse d'une femme qu'il s'agisse d'un homme le plus essentiel est qu'en réalité que nous ayons un président citoyen un président patrouilleur qui puisse aller dans le sens de se battre pour une émergence à tous les niveaux du Sénégal qui se bat véritablement pour une intégrité territoriale bien connue et bien reconnue qui se bat pour un secteur privé national fort qui se bat contre le chômage pandémique des jeunes pour renforcer la dynamique unitaire la cohésion sociale la communauté de vivre ensemble je ne dis pas que le président Mackay Sall ne s'est pas inscrit dans cette dynamique là mais en direction de 2024 et compte tenu de ce brousseau qui se passe à l'échelle mondiale en direction véritablement de guerre qui va continuer de prendre de l'ampleur je crois bien que la chose la plus essentielle c'est qu'on n'ait plus d'alternance mais qu'on n'ait véritablement une véritable alternative en 2024 pour continuer de changer radicalement le visage du Sénégal Abdelhaï Mbaou je vous remercie je vous remercie voilà je rappelle que vous êtes analyse politique